Donc ce matin on va vous parler de l'atelier de lecture des clics qu'on met en place depuis plusieurs années dans nos classes, nos trois classes. Donc on va vous parler d'abord des enjeux de l'atelier, des différents temps qui le composent et puis ensuite on va décliner ces différents temps donc les mini leçons, la lecture autonome et le bilan. Et puis ce qui est très important pour nous c'est la communauté de lecteurs. Alors pour nous les enjeux de l'atelier à tous et le plaisir en fait je pense qu'on est toutes les trois parties du même constat dans nos classes que en tout cas moi quand j'ai commencé les élèves avaient très peu de plaisir à lire les livres qu'on leur proposait en classe et que la lecture c'était vraiment une corvée, une matière scolaire un peu comme une autre et on a voulu par le biais de l'atelier en fait de de remettre le plaisir au centre de cet atelier pour que les élèves aient vraiment envie de lire et qu'on soit pas en train de les forcer à lire des choses qu'ils n'avaient pas envie de lire. L'atelier pour nous c'est aussi beaucoup de partage entre les élèves, entre l'enseignant et les élèves, beaucoup de partage autour des lectures. C'est aussi une individualisation de ce travail qui est fait, c'est à dire qu'on travaille beaucoup, on travaille en collectif, on présente les choses collectivement aux élèves mais ensuite on s'adapte à chacun d'entre eux. On adapte notre enseignement pour coller au mieux à leurs besoins et puis voilà puisqu'on a le dernier terme enseignement ça nous paraissait important de le mettre ici parce qu'en fait pour nous la lecture ça s'enseigne comme une autre matière. Il suffit pas pour nous de juste dire aux enfants bon allez-y prenez un livre et lire alors ça on peut le faire aussi ça marche mais pour nous enfin on a souhaité aller un petit peu plus loin que tout ça donc on voilà pour nous c'est quelque chose qui s'enseigne. Donc les différents temps de l'atelier de lecture donc il y en a trois le premier c'est le temps de mini leçon qui dure environ 10 à 15 minutes c'est le temps collectif en fait on est tous ensemble et en général c'est une petite leçon assez courte sur différentes choses qu'on vous détaillera un petit peu après. Ensuite on a le temps le plus important qui est vraiment le coeur de l'atelier qui est le temps de lecture autonome pendant lequel beaucoup de lecture se fait mais aussi d'autres choses et puis enfin le temps du bilan qui est environ 5-10 minutes où on se retrouve à nouveau tous ensemble pour faire le point sur ce qui s'est passé pendant cet atelier alors la lecture ça s'enseigne la compréhension ça s'enseigne par le biais de mini leçons donc ces mini leçons elles ont lieu au début de l'atelier parfois non parfois elles sont remplacées par une lecture offerte aussi pardon donc présente ces mini leçons elles sont on les a regroupés selon l'acronyme des clics dont vous avez peut-être déjà entendu parler cet acronyme donc c'est comme le principe d'un acronyme chaque titre correspond à une catégorie de stratégie de et de compter plus ou moins voilà donc la première c'est le d donc découvrir le monde des livres il est expliqué ici ce ce titre en langage on va dire enfants découvrir le monde des livres c'est là qu'on va par exemple étudier les mini leçons qui ont trait à distinguer la fiction de la non-fiction savoir reconnaître des genres littéraires savoir décoder les informations qu'on trouve sur la couverture d'un livre et c'est enrichir son vocabulaire ben lire c'est l'occasion d'enrichir son vocabulaire donc on va s'intéresser aux mots déjà et puis apprendre à traiter les mots inconnus qu'on va rencontrer donc en étudiant par exemple leur contexte ou leur forme comprendre les textes c'est avant tout on va faire prendre conscience aux enfants de la petite voie qu'ils ont dans leur tête là qu'on appelle la voie intérieure donc qui est celle qui raconte l'histoire au fur et enfin pendant qu'on lit on va apprendre aux enfants aussi à vérifier leur compréhension régulièrement ne pas lire sans comprendre de manière mécanique et à traiter tout ce qui peut aider la compréhension les substituts etc c'est aussi également visualiser c'est à dire se faire des images au fur et à mesure de sa lecture de l'histoire qui se déroule d'un personnage plus précisément etc et reformuler bien sûr dans ses propres mots alors lire avec fluidité c'est tout ce qui va concerner bien sûr le décodage mais on va un peu plus loin puisqu'on est en ce 2 cm1 cm2 plus tôt donc tout ce qui concerne la fluidité lire avec des groupes de sens cd de la ponctuation et c'est produire une lecture orale aussi à deux ou tout seul alors intégrer une communauté de lecteurs c'est tout ce qui va avoir rapport avec le comportement de lecteurs l'attitude de lecteurs comme on utilise une bibliothèque comment quels sont les règles qu'il faut respecter comment est ce qu'on parle d'un livre comment on présente un livre à ses camarades etc comment lire seul mais comment lire à deux et comprendre au delà des textes c'est tout ce qui va toucher donc on dépasse le texte dépasse ce qui est écrit tout ce qui est explicite pour rentrer dans l'implicite du texte donc pratiquer des inférences mais aussi faire des connexions entre ce qui est raconté dans l'histoire et sa vie personnelle cherché le narrateur savoir si c'est un narrateur intérieur ou extérieur etc on sort un petit peu de la compréhension littérale donc je vais vous détailler un petit peu plus la phase de mini leçon qui dure une dizaine de minutes en général donc les mini leçons elles suivent un schéma un déroulement explicite c'est à dire qu'elles vont commencer par une phase où on va indiquer clairement aux élèves ce qu'ils vont apprendre à quoi ça va leur servir et également la place de la mini leçon dans l'acronyme déclic quelle partie de l'acronyme ça va permettre de travailler via ensuite une phase une phase d'explication donc là on va en fait expliquer aux élèves comment on procède avec en tant que lecteur expert on va mettre une sorte de haut-parleur sur notre pensée est très concrètement expliquer par exemple quand on rencontre un mot nouveau comment le traite on va peut-être regarder ce qu'il ya autour c'était du contexte et c'est de trouver une signification à ce mot là par exemple cette phase elle va être suivie d'une phase de pratique dite guidée dans laquelle on va exercer les ailes enfin les élèves vont s'exercer à l'emploi de la stratégie ou de l'habileté qu'on travaille de manière assez guidée avec l'aide du professeur et enfin la phase de pratique autonome va suivre là cette phase elle peut être sur sur fiches sur ardoise et les élèves vont s'entraîner de manière autonome à l'application de la stratégie et la mini leçon elle se termine par une petite phase de synthèse qui qui peut donner lieu par le nom à une trace écrite par exemple alors le temps de lecture autonome on l'a dit tout à l'heure c'est le temps fort de l'atelier de lecture c'est 20 à 30 minutes tous les jours en classe de lecture sans un tir comme le micro c'est le moment où il se passe vraiment vraiment beaucoup de choses chacun est dans sa bulle de lecture ce sont des temps ce qu'on travaille évidemment beaucoup en début d'année on va beaucoup enseigner aux enfants comment quelles sont les bonnes attitudes quelles sont les bonnes postures à voir pour que chacun puisse lire c'est vraiment un temps de silence voilà on entendrait une mouche volée il ya aussi beaucoup de choses qui se passe pendant ce temps de lecture autonome donc les enfants sont en train de lire mais nous on est aussi dans des périodes d'enseignement c'est à ce moment là par exemple qu'on va prendre avec nous un élève par exemple pour le faire travailler sur une stratégie pour les évaluer tous en début d'année donc voilà et puis évidemment pour nous le coeur du dispositif c'est la bibliothèque alors on voilà la bibliothèque de classe qui est très très importante plus elle est fournie plus elle permet de donner le choix aux élèves que ce soit en termes de niveau ou de goût donc voilà on avait un aperçu de nos trois bibliothèques de classe donc voilà on voit les élèves ici dans leur bulle de lecture que comme le disait au revoir c'est un moment les élèves vont choisir une bulle une fois qu'ils ont choisi ils sont plus censés se déplacer dans la classe il rentre dans dans une bulle aussi intérieure c'est à dire c'est un moment c'est un espace dans la classe la bulle de lecture et ceci un espace dans sa tête on va pouvoir vraiment se connecter avec son avec le personnage de son livre avec l'histoire qu'on reprend et donc évidemment on ne bavarde pas on lit et on ne fait que bien alors pendant le moment de lecture autonome l'enseignant peut aussi pratiquer des entretiens alors il ya deux types d'entretiens les entretiens d'évaluation quand lieu en début d'année mais aussi une à deux autres fois dans l'année là c'est un entretien d'évaluation par exemple parce qu'on voit que j'ai une fiche en dessous là qui est un texte support qui va être le même pour tous les élèves il existe aussi les entretiens de suivi et cela il se base sur le livre qui est en train de lire l'élève c'est à dire soit l'élève vient nous voir au bureau soit nous on se déplace pour aller le voir et on se base sur ce qu'il lit il reprend la lecture où il en était il lit son passage et puis ensuite on va s'adapter et poser des questions à partir de ce texte l'entretien d'évaluation il est plus guidé on a une trame plus précise à suivre et ça permet de vraiment comparer les élèves les uns aux autres plutôt que de juste puisque le texte est commun le temps de lecture autonome c'est également un temps propice pour travailler en groupe de besoins donc à partir des entretiens d'évaluation qu'on fait en début d'année on va dégager des stratégies à travailler avec chacun des élèves et parfois ça se recoupe on va avoir plusieurs élèves qui vont avoir la même stratégie à travailler donc on peut les regrouper au sein d'un groupe de besoins donc le travail en groupe de besoins donc c'est un travail sur une stratégie en particulier et ça se fait de manière ludique il ya différents moyens moi je passe souvent par les jeux la manipulation mais aussi ça peut être des petits exercices sur fiche le but c'est de retravailler une stratégie qui fait défaut aux élèves et l'avantage des groupes de besoins c'est que ça nous permet de voir nos élèves un peu plus fréquemment que quand on les voit individuellement donc on peut mixer les deux tout à fait et ça ça permet de de suivre un peu un peu mieux les élèves on peut aussi travailler en centre autonome donc là par exemple je vais me baser sur ce que vous pouvez voir donc les centres ils sont répartis selon les catégories de l'acronyme c'est les lettres que vous pouvez observer là donc on a deux élèves qui sont en train de lire à deux tout simplement ici les petites fiches qui rappellent comportement attendu des élèves ce qu'ils peuvent faire est ce qu'ils doivent faire en enrichir son vocabulaire là les enfants sont en train de jouer un jeu de profissime sur j'étais plus je crois que c'est remettre les reconnaître des familles de mots ensuite en c'est donc le c de la compréhension littérale les élèves travaillent sur les substituts avec des cartes de mallory et sont en train de s'autocorriger avec le petit filtre en lire avec fluidité ils sont en train de travailler sur tablette sur la lilo tu vous connaissez peut-être qui permet maintenant de travail aussi la compréhension d'ailleurs en intégrer une communauté de lecteurs les élèves est en train de remplir une fiche sur le livre qu'il lit de manière à pouvoir garder une trace dans son cahier de lecteurs et éventuellement présenter aux autres sa lecture et puis enfin ans et sur l'implicite une élève est en train de travailler sur lire lié qui permet de faire des inférences à partir d'image donc le temps de bilan c'est un moment assez important parce que en fait pendant les 20-30 minutes de lecture en classe chacun était un petit peu dans sa bulle ou alors en interaction individuelle avec l'enseignant voire en petit groupe mais c'est vrai que c'est le moment où en fait on met tout temps commun comme on a forcément tous comme ils n'ont pas lu tous le même livre c'est le moment où les élèves ont partagé donc par exemple sur la première photo ici on a ce qu'on a ce que j'ai appelé le une minute une minute où les élèves se mettent en part de n'importe quel en c'est mieux là donc avec l'enfant qui est à côté de lui pas forcément son copain et puis pendant une minute il se raconte ce qui vient de lire alors on essaie évidemment de pas trop dévoiler ce qui se passe dans le livre mais les élèves adorent ces moments là où ils se racontent chacun ce qu'ils viennent de lire il ya aussi l'écriture de recommandations comme vous pouvez voir en bas parce qu'on a tout un système de recommandations personnelles où les enfants recommandent des livres se recommandent les livres les uns aux autres nous aussi on peut leur recommander des livres en fonction de leur goût par exemple et puis ils peuvent aussi aussi un moment où ils peuvent remplir le cahier de lecture donc ils font souvent un petit mot sur ce qu'ils viennent de lire c'est un peu l'équivalent de ce qu'ils font en binôme à l'oral mais cette fois par écrit où ils gardent en fait une trace comme ça de leur lecture de l'année donc on l'a dit en début les élèves lisent les livres de leur choix mais ça empêche pas de faire de la classe une véritable communauté de lecteurs et pour cela on a différentes activités aussi qui vraiment le permettent elles peuvent être ponctuelles ou être traitées sur l'ensemble de l'année donc là on va vous en présenter quelques unes donc il ya tout ce qui est présentation alors peut se faire de diverses manières donc là c'est un élève dans la classe d'horreur qui avait préparé un exposé sur un livre on va avoir aussi des événements comme le championnat des livres qui va se dérouler sur sur une période ou sur une année où les élèves vont choisir un livre enfin leur préféré comme comme dans un championnat avec défis demi finale etc le système de recommandation elle vous en a parlé aussi également un petit peu donc les élèves vont pouvoir se recommander des lectures partager avec les autres un livre qu'ils ont apprécié donc ils aiment vraiment beaucoup leur petite boîte aux lettres ils vont fréquemment voir s'il y a des six ans des recommandations ça les aide aussi à choisir leur lecture future et si vous avez d'autres d'autres façons de présenter des livres avec une boîte avec une boîte de céréales non également faire des exposés explosifs une activité là qui va être plutôt menée par l'an c'est la dégustation de livres donc on installe les élèves comme dans un restaurant et sur chaque table il ya une petite sélection en entrée en plat et en dessert et ça va leur permettre de découvrir pendant un temps des livres qui n'avait pas faire lesquels il ne s'était pas tourné le domino des livres c'est une activité aussi là c'est les élèves plutôt qu'ils vont participer puisque on va commencer par présenter un livre et ensuite chacun doit les poser au seul un livre qui comporte un point commun avec le livre posé comme dans le système des dominos donc ils vont faire un petit résumé rapide de leur histoire sans trop en dire et c'est d'expliquer en fait en quoi leur livre à un point commun avec le précédent et ensuite on a tout un système de défis sur l'année comme le défi 40 donc on lance en début d'année le défi à nos élèves de lire 40 livres dans l'année et on peut dire que pour la plupart c'est réalisé et même pour certains amplement dépassé voilà pour les activités quelques unes des activités qu'il est possible de faire pour faire vivre sa communauté de lecteurs on arrive au bout de notre présentation donc si vous voulez en savoir davantage on vient de sortir enfin il va sortir le 13 voilà le livre donc certains l'ont déjà reçu les précommandes il me semble qu'on qui ont commencé à arriver donc dans le livre en fait vous aurez tout ce qui va traiter de la mise en place de l'atelier et puis ben voilà et nous on est là si vous avez quelques questions je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps cinq minutes à peu près et puis oui vous avez aussi pas mal d'infos sur les ateliers de lecture sur les sur nos différents blogs alors tous les jours alors il n'y a pas forcément une mini leçon tous les jours mais le temps de lecture autonome et il a lieu tous les jours oui c'est possible j'ai je suis passé du côté obscur après des années de cm en cp c'est un deux ans mais je suis vite retourné en cm2 quand même j'aimais beaucoup mais voilà oui c'est possible j'ai une collègue qui le fait actuellement en c1 et ça marche assez bien alors on peut pas reprendre l'intégralité mais on peut prendre pas mal de choses il ya pas mal de on peut remettre en place la lecture autonome on peut mettre en place les entretiens il ya pas mal de choses qu'on peut faire la bibliothèque oui même avec les cp en deuxième partie d'année alors ça dépend du niveau des élèves de cp mais c'est faisable aussi j'ai voilà ce que mes petits cp ils étaient un peu tristes de voir les c1 donc voilà j'ai quelques petites ressources sur ce que j'avais mis en place il n'y a pas grand chose mais sur mon blog éventuellement sur le cp c1 voilà voilà je sais pas s'il ya d'autres questions oui oui on fait des lectures suivies ouais alors ben on fait aussi on peut les faire donc toi moi je les fais par exemple sous forme de lecture à la fin de l'année par exemple avec mes cm2 on étudie ils étaient dix d'agata christie donc on fait tout un travail autour de ça donc ça rentre aussi dans le cadre de l'atelier c'est plutôt sur le temps de mini leçons en fait à ce moment là on a déjà balayé de deux leçons donc à la fin de l'année voilà je mets ça en place et c'est une étude autour de l'oeuvre de l'auteur de la structure narrative et c'est donc c'est compatible moi je fais systématiquement des lectures collectives aussi c'est pas des lectures suivies il n'y a pas de questionnaire systématique parce que ça ça tendance un peu à dégoûter les élèves qui assimilent la lecture à répondre à des questions sur la lecture des questions auxquelles il n'arrive pas forcément comprendre parce que comme tout ce qui est tout ce qui est écrit ça peut aussi mettre en difficulté créer des difficultés supplémentaires donc mais je trouve ça très important de faire quand même de partager des choses des expériences de lecture collective alors ça peut être des lectures effectivement des lectures offertes ça c'est très important mais personnellement je pratique depuis quelques années les lectures interactive qui sont proposées par mon école donc là c'est une expérience très 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 apprécié des élèves parce que en fait ils ont des choix à faire ils interviennent sur le déroulement de l'histoire je pourrais plus me priver de ce genre d'expérience parce que c'est très c'est palpitant pour les enfants ils sont vraiment à fond et pour ma part je fais aussi des lectures offertes donc collective et je travaille en cercle de lecture aussi environ 1 2 à 3 dans l'année où les élèves vont lire le même livre et ils auront chacun un rôle et après on se regroupe pour parler autour de autour du livre donc ces activités enfin le cercle de lecture en tout cas c'est décrit dans le livre et vous trouvez des informations aussi sur le blog chez ça dépend je pense chez moi c'est assez ritualisé donc pour faire tourner les groupes de besoins il ya une sorte de planning et puis après ça dépend enfin tout est possible en fait les entretiens on est obligé de planifier un peu parce qu'il faut quand même bien être sûr de voir tout le monde peut-être un peu plus certains élèves qui ont davantage besoin ce que je l'ai pas dit tout à l'heure mais le moment d'entretien c'est une évaluation mais c'est aussi un moment d'apprentissage évidemment très important parce que on est sur le l'ouvrage sur la matière livre et on voit en direct ce qui pose problème à l'enfant et comment l'aider et quelle stratégie tu pourrais utiliser là puisque tu as un problème maintenant et c'est si 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 surtout quand on a au début besoin vraiment de marquer le fait qu'il faut que ce soit silencieux comme activité disons qu'une fois qu'ils sont un peu plus d'autonomes on peut commencer à mettre des activités parallèles et un peu de chuchotement en plus je pense que dans ce cas le travail de groupe est plus peut-être plus adapté mais après moi j'ai aussi mis en place ce dispositif en rep alors je n'étais pas mais et ça fonctionne très très bien aussi ouais ça a très très bien marché donc mais on voit vraiment de beaux progrès ça fonctionne assez rapidement le le tout ça va être de se lancer doucement en fait on va pas leur imposer de lire tout de suite 20 à 30 minutes on va faire ça progressivement donc là encore tout le dérouler expliqué sur sur les blogs là on avait vraiment fait un condensé pour aujourd'hui mais on va commencer par cinq six minutes de lecture et puis petit à petit augmenter le temps de lecture en rappelant fréquemment les règles les attendus qu'est ce qu'on doit faire qu'est ce qu'on ne doit pas faire et le temps de lecture autonome se passe très bien assez rapidement au bout de trois semaines en général ils lisent les 20 minutes oui je voulais juste rajouter le fait qu'il ya une quelque chose dont on n'a pas parlé du tout et qui est quand même décisif dans le l'émulation qui peut y avoir aussi entre les élèves au niveau de la lecture c'est l'appel de lecture on n'en a pas parlé là mais on fait aussi systématiquement l'appel de lecture comme vous faites l'appel des présents et des absents en classe nous on note les titres des livres qui sont lus les pages auxquelles sont rendus les élèves et très vite il va se passer quelque chose dans la classe les enfants vont commencer à se dire tiens c'est bizarre ça fait une semaine qui dit le même titre de livre parce qu'en fait il en est à la page 249 alors que moi je lis toujours des livres différents et voilà et en fait ça crée une émulation entre les élèves et ça va aussi augmenter progressivement leur niveau de lecture leur appétit et et moi moi leur faire peur ils vont ils auront moins peur des gros livres voilà et sur les points de vigilance je pense que ce qui est vraiment très très important c'est que ce soit très cadré en fait les enfants évoluent dans un cadre où ils ont beaucoup de liberté ils peuvent lire les livres qu'ils veulent enfin voilà il ya beaucoup d'interactions mais nous derrière le travail il est très très cadré et là je pense que voilà il faut vraiment être rigoureux parce que sinon effectivement on peut lâcher et puis bon ben finalement laisser les mais franchement c'est assez impressionnant les retours qu'on a des enfants moi l'année dernière par exemple c'était au retour de la récréation c'était impossible que le moment de lecture autonome c'est pour eux ils adorent ça quoi et les élèves qui sont très réfractaires on en a tous dans nos classes on a des élèves j'avais des élèves en cm2 de niveau c1 en lecture même ces élèves là on arrive à les raccrocher et ça c'est assez impressionnant alors pas tout de suite un pas dès le mois de septembre octobre des fois ça n'arrive qu'au mois de mai mais c'est assez beau à voir en fait de voir finalement au bout d'un moment on a trouvé le livre qui convient et voilà notamment parce que cette notion de plaisir c'est des élèves acquis pour qui la lecture c'est pas forcément un lieu de plaisir et le fait qu'on leur demande et toi tu aimes quoi dans la vie on va essayer de trouver quelque chose qui te qui te parle etc et des fois il faut chercher un moment pour trouver un élève un livre qui va et déclic avec un élève mais voilà ça ça marche oui alors moi non mais elle oui donc moi moi oui par exemple mais progressivement on les supprime en fait voilà alors moi je leur laisse la possibilité de lire dans la journée tout ce qu'ils veulent magazine manga bd voilà mais pendant le temps de l'atelier au bout d'un moment ils n'ont plus ils n'ont plus accès parce que sinon effectivement ils vont lire que dragon ball tout le temps je fais je fonctionne de la même façon alors moi et moi c'est un peu plus un peu plus strict dans ma classe j'ai absolument rien contre les mangas les bd etc mais en fait je cherche vraiment alors créer une habitude de lire des romans et au début ils ont peur donc il ya des petits romans qui permettent de faire un peu l'entre-deux des petites séries par exemple comme journal d'un dégonflé par exemple où il ya un petit peu dessin un petit peu de texte ludique ça ils aiment bien et ça leur permet d'entrer et en fait très très vite ils oublient parce qu'il ya toujours les bd dans ma classe et très vite ils oublient et voilà moi je trouve que c'est important surtout en cm2 d'acquérir la lecture de romans je sais qu'à côté chez eux ils vont lire des bd ils vont lire des mangas voilà donc c'est pas que je suis à fond contre mais j'ai trouvé depuis deux trois ans que ça permettait vraiment de les faire progresser oui tout au même moment moi je fais au tout début du temps de lecture autonome c'est à dire que les élèves s'installent ils prennent leur livre et moi ça y est je les appelle un par un ils me donnent le titre et la page où ils en sont et donc voilà je le fais au bout d'une quinzaine de minutes c'est il faut qu'on y ait je crois qu'il faut qu'on y ait merci beaucoup on est vraiment à toucher